Dans la première partie de l'Épître aux Romains, chapitre 1 à 8, Paul a exposé le salut par la foi, salut accordé à quiconque croit en notre Seigneur Jésus-Christ, salut éternel, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais Paul est préoccupé, parce que son peuple, le peuple d'Israël, les Juifs, se tiennent à l'écart. Pourquoi Israël est-il à l'écart de ce salut ? Pourquoi n'a-t-il pas reconnu, accepté le Messie ? Ce sont là des questions troublantes. Ce sont là des questions qui en suscitent d'autres. Est-ce que Jésus de Nazareth ne serait pas le Messie ? Ou bien encore, est-ce que Dieu aurait renoncé d'être fidèle à ses promesses ? Il avait promis de bénir son peuple. Et comme il n'a pas reconnu le Messie, a-t-il cessé d'être fidèle ? Et l'apôtre Paul répond à ces questions. Et nous nous sommes arrêtés au début de cette seconde partie de l'Épître aux Romains, chapitres 9, 10 et 11, où il est question du Juif, de la destinée du Juif. Et si nous voulons comprendre quelque chose à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et surtout au Proche-Orient, nous devons bien comprendre ces chapitres. Chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains. Et nous avons vu, la dernière fois que nous avons étudié ensemble ce texte, les cinq premiers versets du chapitre 9, où nous avons reconnu qu'Israël est un peuple à part, un peuple qui est privilégié, puisqu'il a reçu des dons qui ne lui seront jamais repris. Mais il faut poursuivre notre lecture. Et nous arrivons maintenant à Romains 9, versets 6 à 13. « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, sera nommée pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rébéka qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, « Il fut dit à Rébéka, l'aîné sera assujetti aux plus jeunes, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. » Paul reprend cette question. Dieu n'est-il pas fidèle à ses engagements ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut que nous en posions une autre. Mais quels étaient ses engagements ? Quels sont les engagements que Dieu a pris ? Il s'est engagé à bénir la postérité d'Abraham et à la mettre en bénédiction. Genèse 12, verset 2. Nous avons là les termes de l'alliance de Dieu, de la promesse de Dieu envers Abraham. « Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Nous avons là deux éléments, deux promesses. Une postérité, une grande descendance. Il fera un peuple et il le mettra en bénédiction. Une source de bénédiction. Donc, une promesse terrestre et une promesse spirituelle. Genèse 22, verset 17 à 18. Nous reprenons, retrouvons cette promesse, cet engagement. « Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voie. » Nous avons à nouveau une alliance en deux termes. Une promesse de prospérité terrestre, matérielle. Et une promesse de bénédiction. Donc, une promesse spirituelle. « Je te multiplierai et les nations seront bénies. » Nous distinguons donc deux promesses. Et nous voulons voir maintenant comment ces promesses peuvent se réaliser. Nous savons qu'Abraham eut plusieurs enfants. Le plus connu, après Isaac, c'est Ismaël. Mais il en eut d'autres. Il eut plusieurs enfants. Mais si nous pensons à Ismaël, nous constatons qu'Ismaël a bénéficié de la première promesse. Celle qui concerne la prospérité matérielle. Celle qui concerne les choses de ce monde. Genèse 21, verset 13. « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Ismaël est aussi la postérité d'Abraham. Ismaël est aussi inclus dans les engagements que Dieu a pris avec Abraham. On prend le verset 18 encore. « Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Au verset 20. « Et Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. » Donc Dieu fut avec Ismaël. Dieu n'a pas rejeté Ismaël. Dieu fut avec lui et le fit prospérer matériellement. « Isaac eut deux fils, Jacob et Esaü. » Nous disons, Esaü fut rejeté. Mais Esaü bénéficia également de la promesse de Dieu qui s'engageait à le faire prospérer. Esaü prospéra. Esaü devint un peuple. Prenons Genèse 33, verset 9. Esaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Esaü reçut tout l'héritage de son père Isaac et il ajouta encore le fruit de son travail et il conquit un pays. Il devint père d'un peuple qui est le peuple, qui fut le peuple édomite des dents. Donc, nous voyons qu'une partie de l'alliance de Dieu, une partie des engagements de Dieu a été tenue pour tous ceux dont nous disons qu'ils ont été mis à l'écart. Voyons maintenant le peuple d'Israël, descendant d'Isaac et de Jacob. Au sein d'Israël, il y a également ce partage. Nous voyons aussi que la fidélité de Dieu à l'égard de la première partie de son engagement est constante. Il a fait prospérer Israël et il fait encore de nos jours prospérer matériellement les descendants de Jacob, les Juifs. Encore de nos jours. Mais il établit une distinction entre ceux qui sont uniquement descendants selon la chair et ceux qui le sont aussi de par l'Esprit qui les anime, de par leur manière de servir Dieu. Car il est évident que les bénédictions, que les engagements spirituels ne peuvent être accordés qu'à ceux qui remplissent les conditions spirituelles. Les conditions physiques, matérielles sont remplies par tous les descendants d'Abraham, tous les descendants physiques d'Abraham et ils y ont part. Mais les bénédictions spirituelles, il y a d'autres conditions à remplir. Et Jésus déjà faisait une distinction. Avant lui, Jean-Baptiste faisait une distinction. A ceux qui lui disaient, nous sommes fils d'Abraham, Jean-Baptiste répondait ironiquement, mais de ses pierres, Dieu peut susciter des fils d'Abraham comme vous. C'est-à-dire matière, physiquement. Et Jésus disait, un peu plus tard, dans Jean chapitre 8, verset 39, à des pharisiens, des hommes extrêmement religieux, il leur disait, lorsqu'il affirmait, notre père c'est Abraham, Jésus répondit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous êtes descendant d'Abraham, mais vous n'êtes pas enfant d'Abraham, parce que vous n'êtes pas animé de l'esprit d'Abraham. La distinction entre la filiation selon la chair et la filiation spirituelle, le même esprit. L'apôtre Paul, au début de l'Épître aux Romains, établit également cette distinction. Lorsqu'il définit ce qu'est le vrai juif, Romains 2, versets 28 et 29, Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Descendre d'Abraham, c'est certain. Descendre d'Abraham accorde des privilèges. Le Seigneur ne renie pas ses engagements qu'il a pris envers le patriarche et ses descendants. Mais attention, il y a aussi une autre filiation, il y a la filiation spirituelle. Il faut être animé de l'esprit d'Abraham, c'est-à-dire de la manière dont il a eu des relations avec Dieu. Et alors, nous voyons que Dieu opère une sélection. Nous avons dans notre texte Romain 9, le mot « élection ». Si vous voulez, je vais lui préférer ce matin « sélection », c'est plus accessible, on comprend mieux. Donc, remplaçons le mot « élection » par « sélection ». Une sélection qui a lieu à l'avance. Abraham eut plusieurs fils, Ismaël et les autres. Mais un fils fut retenu pour une mission absolument unique. Ce fut Isaac. Quelle était cette mission ? Former un peuple séparé des autres peuples qui va devenir le dépositaire des révélations de Dieu qui va apprendre à connaître le vrai Dieu alors que toutes les nations sombrent dans l'idolâtrie, dans le paganisme, dans les ténèbres. La connaissance se perd. Dieu va créer, je dirais de toutes pièces, Dieu va créer un peuple en partant d'un homme. Mais dès l'origine, il va montrer que c'est lui qui est le créateur. Car le père de ce peuple, Abraham, aura une femme, sa femme légitime sera stérile. Et c'est un miracle qui va permettre à cette femme, à Sarah, d'enfanter. Isaac sera donc le fruit du miracle. Et cela doit être souligné dès le départ. Les juifs, Israël aujourd'hui, sont les fruits du miracle. Ils sont vraiment une création de Dieu. Isaac a donc une naissance exceptionnelle. Il est appelé l'enfant de la promesse. Voyons maintenant cette seconde génération. Isaac prend pour femme Rebecca. Et nous voyons que c'est Dieu qui dirige toute chose. Et il se trouve que cette femme que Dieu donne à Isaac amène dans la vie de cet homme une cruelle déception. Rebecca, donnée par Dieu à Isaac, est stérile. Mais, Dieu répond à la prière et il avait déjà l'intention de répondre, puisque ce n'est pas Isaac que devait se prolonger la lignée d'Abraham. Et voici que Rebecca attend des jumeaux. Donc, deux possibilités. Et ces jumeaux seront Esaü, qui est considéré, selon l'époque, l'aîné, et Jacob, qui est considéré comme le cadet, le second. Selon la pensée des hommes, c'est Esaü qui doit être le successeur, l'héritier. Donc, qui doit poursuivre la lignée. Dieu dit non. Je choisis Jacob. Donc, envers et contre la pensée des hommes, contre les traditions, contre la manière de faire des hommes, Dieu dit, ce sera Jacob qui sera l'héritier. L'héritier de quoi ? Non pas l'héritier de ce que les hommes considèrent comme un héritage, puisque cet héritage-là, je l'ai déjà dit, c'est Esaü qui a tout reçu. Esaü a reçu toute la richesse d'Isaac. Donc, selon les hommes, il a vraiment été l'héritier. Mais Jacob a été l'héritier de quelque chose que les hommes ne peuvent pas transmettre, et que les hommes n'ont pas prévu de transmettre. La vocation, la destinée, ce que Dieu a voulu faire avec cette famille, en faire un peuple à part. C'est donc par Jacob que va s'accomplir la promesse concernant les choses spirituelles données à Abraham. Et vous remarquez, c'est toujours Dieu qui choisit. C'est Dieu qui sélectionne les héritiers. Toujours. Après Jacob, il n'y a plus de sélection. Les douze fils de Jacob, et on ajoutera un fils de Joseph, deviendront les héritiers. A partir de ce moment-là, le peuple se constitue. Nous avons la racine. Et le peuple d'Israël va naître de cela. Donc, nous pouvons dire, le peuple d'Israël est le fruit du miracle, du libre choix, le choix souverain de Dieu, qui ne tient pas compte des choses matérielles, ne concerne pas les choses matérielles. Les autres descendants d'Abraham ont eu leur part matérielle, sont devenus des peuples, mais le peuple de Dieu est le fruit d'une sélection. Alors, évidemment, en poursuivant notre lecture, nous arrivons à des textes très difficiles, et qui vont nous choquer. Et peut-être que si ce matin, vous les entendez pour la première fois, vous allez être choqués. Versets 14 à 29. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Cette question se pose, puisqu'il adopte l'un et il rejette l'autre. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde, à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, « Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? » Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? » Le potier, n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ? Et que dire ? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Esaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Et comme Esaïe l'avait dit auparavant, « Si le Seigneur des armées ne nous eut laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. » Texte difficile. Texte qui choque notre sensibilité. Et peut-être même notre raison. Pourquoi ? Parce que nous ne le comprenons pas bien. Parce que nous mélangeons les choses. En lisant ce texte, nous avons l'impression qu'il y a une prédestination au salut pour les uns et prédestination à la perdition pour les autres. Essayons d'abord de répondre à cette question. Y a-t-il une prédestination pour la perdition ? Reprenons ce que nous avons vu tout à l'heure. Pourquoi Dieu a-t-il sélectionné ? Dans quel but a-t-il sélectionné ? Il a sélectionné Isaac, il a écarté les autres. Il a sélectionné Jacob, il a écarté Esaü. Dans quel but ? Pour les sauver, il n'est pas question de salut dans la Genèse, comme nous l'entendons. Il est question d'une vocation, d'une tâche à accomplir. Dieu a décidé librement, souverainement, d'introduire tel homme dans son plan et d'en écarter tel autre. C'est cela le choix. C'est cela le terme, le sens de la sélection. Il n'est pas question de salut. Le salut éternel, le salut individuel, n'est refusé à personne. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Ézéchiel 18, verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ? dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Ou encore, dans Romains 2, verset 11, l'apôtre Paul déclare « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Que ce soit le juif, que ce soit le païen, tous sont aimés de Dieu. Jésus est mort pour tous. Il offre à tous le salut. Le salut éternel, le salut de notre âme, est un don gratuit de Dieu accordé à celui qui croit, à quiconque croit, si l'on reprend le texte de Jean 3,16. Quiconque, c'est-à-dire tout le monde, tous ceux qui s'emparent, tous ceux qui acceptent, tout cela reçoivent le salut. On part au salut. Prenons encore la première épître à Timothée. 1 Timothée 2, verset 3. à 4. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et si nous lisons les versets qui précèdent cette affirmation, nous apprenons que Paul nous demande de prier pour les rois. à cette époque-là, le roi, c'était Néron. Et nous pouvons donc dire que Dieu voulait aussi que Néron soit sauvé. Dieu n'excluait pas Néron de son salut, que ce soit Néron ou un autre. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et en sortant de cette salle tout à l'heure, vous pouvez aller et accoster n'importe qui dans la rue et lui dire, Dieu veut que tu sois sauvé. Et vous direz la vérité, quelle qu'il soit. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Les milliards d'hommes qui vivent aujourd'hui sur cette terre, Dieu veut qu'ils soient sauvés. et il a fait ce qu'il faut pour qu'il soit sauvé. Et pas un seul homme n'est exclu de son salut, n'est exclu de son amour. Il n'y a pas de prédestination à la perdition. Il n'y a pas un seul enfant qui naît pour aller en enfer, pour aller dans la géhenne éternelle. Pas un seul. Et s'ils y vont, c'est parce qu'ils n'ont pas entendu ou parce qu'ils n'ont pas cru. Donc, c'est soit de notre faute, soit de la leur. Parce que s'ils n'entendent pas, c'est de notre faute. Il n'y a pas de prédestination au salut ou à la mort éternelle. Le salut est un don de grâce. Mais alors, ce texte nous parle de Pharaon. Il prend un exemple. Un exemple troublant. Romain 9, verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité un dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Et nous voyons après que Dieu endurcit Pharaon. Revenons au récit dans l'Exode, parce que Paul cite là, il prend un exemple, et il est obligé de schématiser, de réduire. Mais il faut retourner au texte de l'Exode. Et alors, dans l'Exode, nous apprenons tout d'abord que les Pharaons tyrannisaient le peuple d'Israël, l'oppressaient, le faisaient souffrir. Et à un certain moment, ils ont décidé de faire mourir tous les garçons. Et Moïse n'a dû la vie qu'à la foi de ses parents. Et le Pharaon, nous ne savons pas si c'était le même, peut-être un autre, probablement un autre, est confronté maintenant à une exigence de Dieu. Dieu dit, « Laisse partir mon peuple. » Et Pharaon, consciemment, dit non. Et il rejette Dieu. Il rejette la souveraineté de Dieu. En quelque sorte, il dit, « Dieu n'a rien à me dire. » Je ne reconnais pas l'autorité de Dieu sur ma vie. Car Pharaon, évidemment, se croyait Dieu. Il était considéré comme Dieu. Je suis Dieu et aucun Dieu n'a d'ordre à me donner. Je fais ce que je veux. ces paroles marquaient sa condamnation à mort. Cet homme avait atteint le point de non-retour. Quand on dresse le point contre le trône de la majesté divine, on est allé trop loin. quand on se fait Dieu à la place du Dieu créateur de l'univers, on est allé trop loin. On a offensé la majesté de Dieu. Dieu n'est pas un roi telé. Dieu est le créateur de l'univers que nous ne pouvons même pas sonder. Des années-lumières nous séparent de ceux qu'il a créés. Nous avons une vague notion de l'immensité de l'univers et Dieu qui a créé l'univers est au-dessus de l'univers. Et s'il manifestait sa grandeur nous serions dans la poussière devant lui. Nous n'oserions lever nos yeux. Nous n'oserions plus ouvrir nos bouches. Et voici que des vermisseaux se dressent contre Dieu, lèvent le poing contre le ciel et disent je suis Dieu. Je n'ai pas à obéir à Dieu. Sa parole n'a rien à me dire. Ces lois je les rejette. Ces gens-là sont des condamnés à mort. Et Pharaon aurait dû mourir immédiatement foudroyé comme d'autres l'ont été avant et après lui. Atteinte à la majesté de Dieu. Et voici que Dieu décide autre chose puisqu'il est le souverain. Il décide de sursoir à la condamnation à l'exécution de Pharaon. Pharaon est condamné. C'est décidé. Cet homme va mourir. Mais quand va-t-il mourir et comment va-t-il mourir? Et Dieu dans sa souveraineté décide d'employer la révolte de cet homme pour faire du bien à son peuple et nous faire du bien à nous aussi pour nous apprendre quelque chose. Pharaon doit mourir. Mais avant de mourir, il va servir à glorifier le Dieu qu'il a offensé. Il va falloir qu'il s'humilie. Et il va falloir qu'il reconnaisse que Dieu est Dieu. Ensuite, il mourra. Les choses prennent un tout autre aspect, n'est-ce pas? Et alors, nous voyons que pendant un certain temps, il endurcit son cœur. Puis, à partir de la sixième plaie, Exode 9, verset 7, Exode 9, verset 12, nous lisons Dieu endurcit son cœur, c'est-à-dire qu'il le bloque. C'est fini. Il est verrouillé et maintenant, il va faire exactement ce que Dieu veut. Et cela aboutira à ce que le peuple d'Égypte et toutes les nations d'alentour reconnaissent que Dieu est intervenu pour sortir son peuple d'Israël. Pharaon, dans sa révolte, sert à la gloire de Dieu. Pharaon n'était pas à l'origine destiné à mourir. Dieu n'avait pas créé cet homme pour qu'il se révolte contre lui. mais il est allé trop loin. Il a bafoué la majesté de Dieu. Il a foulé aux pieds les ordres de Dieu, la parole de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et c'est maintenant que nous comprenons beaucoup mieux le reste de ce texte. L'apôtre Paul qui commence à parler du potier qui a des vases et qui dans un libre choix détermine l'utilisation future de ces vases. Il fera avec cette argile un vase d'honneur, avec cette argile un vase d'un usage vil. C'est le créateur. Il n'est pas question de salut. C'est le créateur qui crée des instruments. Et voici que Paul considère cette humanité corrompue qu'il a décrite dans les premiers chapitres des Romains. Humanité qui se révolte, humanité composée d'une infinité de petits pharaons. Chacun à sa manière impose sa volonté à Dieu. Chacun à sa manière décide d'obéir ou de refuser d'obéir à Dieu, de diriger sa vie à sa manière d'employer son temps selon ses idées, ses dons, selon ses fantaisies, son argent, selon ses convoitises. Chacun fait ce qu'il veut, laissant Dieu au ciel, se moquant de sa majesté. Et voici que Dieu, au lieu de les détruire, les aime. il leur fait miséricorde et il prend ses vases de colère comme dans le prophète Jérémie et il refait le vase. Vous connaissez l'image ? Ce vase qui ne réussit pas, il en fit un autre. Et c'est la grande occasion qui est donnée à tout homme. Toi, vase raté, rebelle, accepte de retourner sur le tour. Remets-toi entre les mains du potier, du créateur. Il va faire quelque chose de nouveau. C'est la nouvelle naissance. Quand un homme accepte de se remettre entre les mains de Dieu, quand il accepte de reprendre sa place, alors il se passe quelque chose. Dieu en fit un autre vase, un vase de sa miséricorde. Frères et sœurs, nous sommes tous ici dans cette salle ce matin. Est-ce que nous réalisons le privilège que nous avons ? Vous me direz, oh je suis ici parce que j'ai bien voulu, j'ai fait un effort ce matin pour me lever. j'en ai tout le mérite. Qui vous a donné la vie ce matin ? Qui a permis que ce bâtiment soit encore debout ce matin ? Qui nous donne la paix ? Qui me permet de parler ce matin ? Est-ce que nous réalisons que tout est grâce ? Que nous dépendons de sa grâce ? Est-ce que nous réalisons que nous avons affaire à un Dieu souverain qui par amour pour nous nous permet de vivre, nous permet de le servir, nous permet de faire quelque chose ? Et voici que nous bombons le torse et que nous nous attribuons des mérites parce que nous sommes là alors alors que d'autres qui se disent aussi chrétiens sont encore dans leur lit ou sont à la campagne ou sont aux champignons que sais-je ou devant la télé tout simplement. Sommes-nous de bons chrétiens ? Parce que nous sommes là ce matin. Avons-nous des mérites peut-être par rapport aux autres mais nous sommes devant un Dieu souverain parfaitement souverain. Est-ce que nous réalisons que tout ce que nous sommes tout ce que nous avons il nous l'a donné il ne nous devait rien nous étions comme pharaon des rebelles et nous ne lui il ne nous devait rien il aurait pu nous détruire au lieu de nous détruire il nous a fait entendre l'évangile il nous a permis de saisir l'évangile il nous a permis de nous convertir il nous a donné son esprit il nous a tout donné et qu'en avons-nous fait pour vivre une vie médiocre en nous appelant chrétien ne ne sommes-nous pas encore en train d'augmenter notre culpabilité devant ses yeux nous avons perdu de vue la sainteté de Dieu nous avons oublié la majesté de Dieu nous avons rabaissé Dieu à un petit patron à un petit grand père auquel on rend visite de temps à autre et pour lequel on fait un petit service de temps à autre et qui nous rend de grand service quand nous sommes dans le besoin mais nous n'avons pas compris qu'il est Dieu et qu'il est maître et que nous avons nous à nous laisser employer à nous laisser transformer par lui pour devenir des vases d'honneur par notre honneur son honneur est-ce que nous réalisons que nous avons été choisis que nous avons été sélectionnés pour que quelque chose sorte de notre vie est-ce que nous pensons que ce que nous sommes en train de vivre honore vraiment Dieu si nous pouvons répondre oui à cette question tout va bien alors l'apôtre poursuit et il dit que dirons-nous donc les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice la justice qui vient de la foi tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi mais pourquoi parce qu'Israël l'a cherché non par la foi mais comme provenant des oeuvres ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement selon qu'il est écrit voici je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale et celui qui croit en lui ne sera point confus et c'est le drame les païens ignorants enfoncés dans les ténèbres de l'idolâtrie entendent entendre 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 la bonne nouvelle Dieu a envoyé un sauveur il pardonne les péchés il vous donne la vie éternelle saisissez-la et les païens ils ont saisi ils n'ont pas posé de question ils ont saisi ils ont été sauvés ils ont été mis au bénéfice des promesses spirituelles d'Abraham ils sont devenus héritiers de l'héritage d'Abraham d'Isaac de Jacob spirituel pas matériel spirituel ils sont devenus spirituellement fils d'Abraham héritiers d'Abraham par contre les juifs les juifs tellement imprégnés par leur pensée qu'ils sont héritiers d'Abraham héritiers matériellement et spirituellement ont vécu leur vie leur relation avec Dieu par leurs propres efforts en s'appuyant sur leur mérite estimant que Dieu devait être bien content qu'ils le servaient et ils ont échoué ils ont essayé d'établir leur propre justice sur le fondement de leurs oeuvres de leurs efforts et Dieu leur a dit vous n'y arriverez pas vous ne pouvez pas ça ne va pas vous vous êtes trompé de chemin vous allez vers la catastrophe ils ont l'héritage matériel d'Abraham mais ils n'ont pas l'héritage spirituel et ils ne le recevront que lorsqu'ils accepteront Christ et ce texte si sévère termine quand même par cette offre celui qui croit en lui ne sera point confus cette offre nous allons d'abord la prendre pour nous ce matin n'est-ce pas je dois dire que ces textes me secouent énormément me mettent en cause et je suis tellement reconnaissant de trouver à la fin de ce chapitre 9 cet appel à la foi si tu crois tu ne seras pas couvert de confusion si tu crois si tu fais confiance ça se terminera bien si tu fais confiance tu vas trouver de bonnes relations avec le souverain de l'univers et ta sélection aboutira à quelque chose de bon mais évidemment il faut accepter cela et je poserai cette question ce matin la première question c'est le premier pas mais c'est d'accepter le début de la volonté de Dieu c'est-à-dire de reconnaître que Jésus est le sauveur le Seigneur et de l'accepter comme sauveur Seigneur Dieu Maître de votre vie il s'agit si vous ne l'avez encore jamais fait de dire Seigneur je réalise avec effroi que j'ai dressé mon point contre vers le ciel je réalise avec effroi que j'ai fait ma volonté et non la tienne je me suis fait Dieu j'ai pris ta place je te demande pardon et reprends-moi dans ta main c'est cela la conversion changer de maître accepter pour de bon cette fois-ci et peut-être que parmi nous quelqu'un dira oui ça je l'ai déjà fait et ça n'a pas donné de résultat c'est que vous l'avez mal fait quand on a vraiment accepté Jésus comme Seigneur et Maître quand on fait sa volonté on en a les conséquences ça se voit et puis pour nous combien de fois sommes-nous des vases d'argile qui contestent avec le Créateur tu m'as fait ceci tu m'as pas fait cela tu m'as donné tu m'as pas donné qui es-tu toi qui conteste toi qui as dit un jour sois mon maître j'accepte ta volonté mais pourquoi sommes-nous toujours en train de contester pourquoi ne sommes-nous pas en train d'obéir reconnaître que Dieu est Dieu pour de bon et ça nous remet sur les rails et ça lui permet de faire son oeuvre réalisant notre privilège d'avoir été l'objet de cette sélection et arrêtons de nous plaindre et de vivre une vie chrétienne médiocre prions ensemble et je pense que avant que je ne prie il serait peut-être bon que nous ayons quelques instants de recueillement sinon nous allons chanter nous allons nous lever nous allons nous saluer nous raconter des tas de choses intéressantes et nous aurons oublié de donner une réponse à Dieu je vous propose quelques instants pour donner une réponse à Dieu cette réponse tu l'attends aussi de moi Seigneur et je voudrais tout simplement te dire que je suis d'accord avec ta pensée ton plan pour ma vie et pardonne mes révoltes pardonne mes questions pardonne mes réticences et mes incrédulités je veux te dire que je suis d'accord et je te remercie Seigneur aussi parce que s'il y a parmi nous quelqu'un qui décide ce matin de te donner sa vie qui reconnaît que tu as tous les droits dans sa vie je sais Seigneur que tu fais de lui un héritier d'Abraham merci parce que tu sauves celui qui se repent c'est bon Sous-titrage ST' 501